Le 4 mai, une jeune malienne, Alima Cissé, a accouché par césarienne de 9 bébés, tous vivants, sans fécondation in vitro. Une première mondiale. Une grossesse à risque pour la vie de la mère et des bébés prématurés. RFI est allée à leur rencontre à Casablanca. De notre envoyé spécial à Casablanca. Le couple n'aurait jamais pu imaginer vivre une telle histoire. Alima Cissé, 26 ans, étudiante, et Abdelkader Arbi, 35 ans, adjudant dans l'armée malienne, vivaient une vie simple et heureuse, à Tombouctou avec leur fille de 2 ans et demi. Ils saluent l'arrivée de ces nonuplés, comme un don de Dieu, mais disent se rendre compte de l'ampleur des responsabilités que cela implique. A révélé Amélie Tullet. Une dame courageuse et confiante. Son mari, deux téléphones en main, entre gestion logistique et nouvelles régulières à donner à la famille, restée à Tombouctou, n'a pas pu rejoindre sa femme et ses 9 nouveaux-nés avant juillet, deux mois après la naissance car il a dû attendre d'obtenir l'autorisation de traverser le Maroc dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Souriante, mais réservée envers les journalistes, Alima Cissé assure bienfait, et pour se remettre de cette grossesse extraordinaire et de cette césarienne exténuante. Une fois par jour, elle gravit les quatre étages qui la séparent de l'unité de soins intensifs néonatales où se trouvent ses bébés. Son mari l'accompagne dans ses visites quotidiennes depuis son arrivée à Casablanca. Chazubles, Charlotte et sur chaussures, nous entrons dans une pièce très lumineuse. Les personnages de Walt Disney sont peints sur le mur. Et dans un bruit de surveillance incessant, une équipe d'infirmières échange jour et jour avec les bébés. Alima Cissé s'approche d'un des incubateurs. Elle salue tendrement son fils aîné, baptisé Mohamed VI en hommage au roi du Maroc, sans le toucher. Quand je les vois maintenant et que je pense au premier jour, ils étaient si petits dit-elles modestement. Poids plume à la naissance, les nonuplés pesaient entre 500 grammes et 1,1 kilogramme chacun. Trois mois plus tard, presque tous pèsent plus de 2,5 kilogrammes, et huit d'entre eux ont assez de force pour téter leur biberon tout seul et respirer sans oxygène. Une fois par jour, Alima Cissé monte les quatre étages qui séparent sa chambre du service de réanimation où ses neuf bébés sont surveillés H24 par une équipe d'infirmières depuis leur naissance. Cinq filles, quatre garçons qui ont survécu aux multiples complications de la grande prématurité et qui pèsent pour la majorité aujourd'hui plus de 2,5 kilos et têtent sans problème les biberons qu'il faut leur donner toutes les 2-3 heures. On a bien grandi. Depuis le premier jour ? Oui, c'est là. Un pécat. Le premier jour, j'ai du gueule. Hein ? Le premier jour, là, le moment où j'ai vu les enfants. Ouais, ouais. Pas du temps. Oui. Pas du temps. J'ai vu vraiment... Le docteur Ralin Seif est le pédiatre qui s'occupe des enfants depuis le premier jour. Il s'approche avec le père Abdelkader Harbid, la couveuse d'Awa. 500 grammes à la naissance, toujours la plus petite et la seule qui a encore besoin d'oxygène. Là, si ça reste comme ça, avec l'oxygène qui est juste à côté, c'est une bonne chose. C'est une bonne constante, impeccable. D'accord. C'est une question de temps. Inch'Allah. Très croyants, Ali Massissé et Abdelkader Harbi font preuve de l'avis de toute l'équipe médicale d'un grand sang-froid depuis le début de cette aventure qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ils espèrent rentrer bientôt avec leurs neuf bébés en bonne santé au Mali. Amélie Thulé, Casablanca, RFI Depuis leur naissance il y a près de trois mois, les nonuplémaliens ont fait du chemin, des bébés très forts, dit le pédiatre Dr Khalid Emsef, nous avions tout avec eux, ils ont survécu à toutes les complications de l'extrême prématurité. Les bébés pèsent entre 500 grammes et 1100 grammes chacun à la naissance, presque tous aujourd'hui pèsent plus de 2,5 kilogrammes, ne sont nourris qu'aux biberons et n'ont pas besoin de médicaments. Il reste la petite Awa, la dernière, qui n'a pas encore atteint les 2 kilogrammes et qui a besoin d'oxygène et d'une sonde pour ne pas s'épuiser en se nourrissant. Face à ce bouleversement, Ali Massissé et Abdelkader Harbi, tous deux très croyants, font preuve de calme et de modération. Comme elle était enceinte de 25 semaines et qu'elle a été exemplaire jusqu'à présent, dit le Dr Emsef. Une dame courageuse, avec un calme et une confiance extraordinaire. Être si loin de son pays pendant si longtemps n'est pas facile. Je pense que le fait qu'elle soit restée calme a aidé à garder les bébés en vie. Oui, ma patrie me manque, ma fille est née, ma famille et mes amis, reconnaît Ali Massissé. Mais seul le temps nous dira quand nous pourrons revenir en fonction de l'évolution de la santé des enfants. Pas de date de sortie prévue. De Tombouctou à Casablanca en passant par Bamako, le couple a toujours gardé une grande discrétion autour de leur aventure inédite. Le ministère malien de la naissance a annoncé la naissance des bébés en début mai. Et ce n'est que ces derniers jours que le couple a répondu aux nombreuses sollicitations des journalistes du monde entier. Nous sommes conscients que cette histoire nous dépasse, affirme Abdelkader Arbi, je tiens également à remercier tous ceux qui nous ont aidés et continuent de nous aider. Ali Massissé quitte chaque jour sa salle de maternité pour rendre visite à ses nonuplés dans l'unité de soins intensifs néonatales. Une patiente incroyable, calme et confiante, disent tous les soignants qui l'ont accompagné. Les frais de soins dans la clinique privée à Inborja à Casablanca sont pris en charge par l'État malien depuis mars. Plusieurs comptes bancaires ont été ouverts au Mali pour venir en aide au couple. La Fondation Orange a déjà fait un don. Aucune date de sortie clinique n'a été annoncée pour les nonuplés pour le moment. Un défi logistique. À quoi ressemblera la vie avec 10 enfants, dont 9 sont nés en même temps, prématurés et frêles ? C'est une énorme responsabilité, un fardeau que nous mesurons en termes d'attention, de soins, d'éducation, explique calmement Abdelkader Arbi. Élever un bébé n'est pas facile du tout, encore moins nouveau. C'est une responsabilité, c'est un poids et nous mesurons ce que ça fait. C'est énorme, on demande d'attention, on demande d'éducation en même temps. Élever un bébé n'est pas du tout facile. Plus forte raison neuf, l'alhamdoulilah. Il faut reconnaître que les bébés sont fragiles. Même après, ici, ils doivent être dans un endroit où ils seront suivis. On doit être plus proche d'un centre de santé. Il y a la hauteur, pendant au moins une ou deux années. Tant de voir l'évolution des enfants, avant de continuer sur Tombouctou. Le 4 mai dernier, une jeune malienne, Alima Cissé, a accouché par césarienne de neuf bébés, tous vivants, sans passer par une fécondation in vitro. Une première mondiale. Une grossesse risquée pour la vie de la mère et des bébés nés prématurément. RFI est allé les rencontrer à Casablanca. Les nonus plénés, en mai dernier, dans une clinique privée à Casablanca d'une maman malienne se porte bien, a affirmé lundi le père de ses enfants, Abdelkader Arbi. Dans une déclaration à la MAP, M. Arbi a indiqué que les conditions de prise en charge ont été idoines et optimales depuis l'arrivée de son épouse au Maroc. Il a également salué l'engagement de l'État malien qui a permis d'évacuer sa femme vers une clinique marocaine et de mettre les moyens nécessaires pour une prise en charge optimale, remerciant à cette occasion le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta. Je tiens aussi à exprimer mes remerciements à Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a accepté de nous recevoir dans un moment crucial caractérisé par la pandémie de coronavirus, a souligné M. Arbi. Il a, en outre, salué le personnel et l'équipe de la clinique ainsi que les efforts déployés par le corps médical malien qui a choisi le Maroc. Parmi les prénoms choisis pour ses bébés figure celui de Mohamed. J'ai choisi ce prénom en hommage à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a lancé fièrement ce père heureux. Pour sa part, le PR, Youssef Alaoui, directeur de la clinique, a affirmé que les bébés se portent bien, reçoivent les soins nécessaires et sortiront bientôt de la clinique, rappelant que l'établissement a mobilisé tous les moyens pour une meilleure prise en charge. Il a, par ailleurs, rappelé que le système de santé marocain a beaucoup évolué et dispose de grandes compétences et d'infrastructures de pointe, une donne qui encourage nos confrères africains à venir au Maroc. De son côté, Soumya Arkoubi, infirmière-chef au service de réanimation néonatale, a affirmé que les équipes médicales de la clinique se sont mobilisées pour la prise en charge de ces bébés. Elle a indiqué que l'expérience du staff et les moyens techniques ont permis la prise en charge immédiate de ces bébés. Nés par césarienne, ces bébés pesaient entre 500 et 1100 grammes. Ils étaient sous surveillance dans le service de réanimation néonatale. L'équipe médicale pensait que la jeune Malienne était enceinte de septuplée annoncée par les résultats d'échographie mais elle a finalement accouché de 9 bébés. La patiente a été admise à la clinique après 25 semaines de grossesse. Les équipes ont prescrit un traitement tocolithique afin de donner un maximum de chance aux nouveaux-nés et la maman a finalement accouché au bout de 30 semaines. Une équipe multidisciplinaire de plus de 30 personnes avait été mobilisée pour cet accouchement hors normes. Alima Cissé, la Malienne qui a récemment donné naissance à 9 bébés, a révélé que ses nonuplés boivent 6 litres de lait et utilisent 100 couches par jour. S'exprimant en regardant les 9 bébés endormis dans les couveuses, elle a révélé que près de 3 mois après avoir subi l'accouchement difficile, elle est toujours en convalescence et ne rend visite à ses bébés que 2 fois par jour, pendant 30 minutes, pour créer des liens, avec eux, car elle n'a pas l'énergie nécessaire pour suivre leur régime de soins épuisants. Ils sont nourris toutes les 2 heures, boivent 6 litres de lait en poudre par jour et utilisent 100 couches, qui sont changés toutes les 2 heures. Ils subissent également des contrôles de santé toutes les 3 heures. Jusqu'à présent, la facture des soins prodigués aux bébés a coûté plus d'un million de dollars et a été payée par le gouvernement malien. Madame Cissé a révélé qu'un mois après l'accouchement, elle n'avait plus de lait maternel. Ses bébés devraient rester à l'hôpital pendant encore 2 mois. Madame Cissé vit dans une chambre privée au 3ème étage de la clinique, qu'elle ne quitte que pour rendre visite à ses bébés. La jeune femme, 26 ans, a donné naissance à ses nonuplés à la clinique Aïn Borgia de Casablanca, au Maroc, le 5 mai, battant ainsi le record mondial actuel établi par Nadia Sulman, qui a donné naissance à 8 bébés en 2009. Sous-titrage Société Radio-Canada